Une question comme ça dans un billet, est-ce que ça vous tenterait de vous rassembler les blogueuses pour un rendez-vous, pour une journée qui à ce moment-là peut prendre toutes les formes possibles? Et rapidement, il y a eu plusieurs commentaires positifs qui sont apparus sur le blog. Et moi, j'étais une lectrice assidue du blog de Christine et de plusieurs autres blogs. Et j'ai pris le téléphone, j'ai contacté mon collègue aux médias numériques qui venait tout juste de lire la même chose que moi. Les étoiles étaient vraiment bien alignées et on avait eu la même idée à peu près dans la même minute, c'est-à-dire coup de pouce avait envie de s'associer à cet événement-là et vraiment l'aider à prendre forme. Alors le jour même, on a fait ce rendez-vous pour brainstormer sur le concept, on a lancé la machine et on était déjà emballés. C'était en mars ou en avril dernier au printemps. Et rapidement, je suis passée comme vous du côté du Web 2.0 l'an passé en devenant blogueuse gastronomique pour Tourisme Montréal. Et maintenant, je suis animée les médias sociaux à la vitrine culturelle de Montréal avec un blog qui viendra bientôt. Alors je suis vraiment heureuse d'être avec vous, de prendre part à cette grande journée. J'espère que cette journée sera aussi pour vous instructive, divertissante et enrichissante et qu'elle vous permettra finalement de mettre un visage sur certains avatars de Twitter ou des gens qui mettent des commentaires dans vos blogs. J'ai comme l'impression qu'on va souvent entendre « Ah, c'est toi! » dans une petite journée comme ça. Donc peut-être quelques mots pour vous expliquer le déroulement de la journée. Ce matin, vous aurez la chance d'assister à deux conférences, d'abord celle de Karl Charest du réseau Branche Info qui nous restera un portrait de la blogosphère féminine québécoise. Voilà, c'est derrière moi. Et puis Martine Lincrade et célèbre banlieue d'artiste nous révèlera quelques petits secrets sur le web. Par la suite, histoire d'entendre des « Ah, c'est toi! », on va vous aller, on vous a laissé une petite pause de près de vingtaine de minutes pour vous dégourdir et platoter avant le déroulement des premiers ateliers. Et comme nous voulons que cet événement entièrement écologique, vous n'avez plus remarqué qu'on ne vous a remis aucune feuille, aucun papier. Donc je vous en prie de prendre votre petit sac qu'on vous a remis. Parce que l'horaire est dessus. L'horaire est tout à fait à jour, mais il y a eu des modifications contrairement à ce que vous avez peut-être eu précédemment. Donc je voulais juste vous donner quelques informations pour le contenu médical. Donc, j'ai été mon premier, on aurait vraiment pas pu avoir mieux sur la contribution d'un recommanditaire. Donc on tient à remercier en tout premier lieu la campagne de la formation Lucien André Chagnon, qui en plus de contribuer financièrement les événements, ils ont aussi accompagné l'organisation de la journée. Également, tous les centres de recherche informatique de Montréal sont allés se lire mutuellement et ils ont commencé à se parler. Oui, c'est vrai, son mari? Merci chérie, son mari. Il y a Sophie Bienvenue, qui est une aussi des premières, puis je vais aussi en parler par après. Oui, j'ai toujours besoin d'une femme pour m'aider dans la nuit. Merci, mon est-ce que j'ai pas lu dans la mergerie, moi? Sophie Bienvenue à Glace Vérotum, elle a publié le livre Lucie Chien, mais c'est quand même parmi les blogueuses qui a le plus d'expérience, et c'est une de celles qui, malheureusement, a de la difficulté à continuer parce qu'elle fait autre chose, elle en fait trop, et maintenant elle écrit des livres. Ça mène quelque part, des fois. Tiens, tiens, on la connaît, celle-là. Martine, j'ai un gars que je... Hein? J'ai le bon, c'est ça. Oui, oui, mais c'est ça. Après, la sorcière bien-aimée, t'es la banlieue de sorcière bien-aimée. Vous êtes chanceuse, hein, parce qu'elle est sortie de son sous-sol de banlieue. C'est un miracle. Réussir à la sortir, c'est miraculeux. Martine fait vraiment partie des précurseurs. C'est une fille qui a cru au blog et qui croit encore au blog et qui en a même fait sa carrière basée sur son blog. Et moi, c'est un des beaux exemples de... On peut réussir lorsqu'on a de la persévérance sur ce qu'on fait. Faire un blog, travailler dans la blogosphère, c'est tough. C'est dur parce qu'on n'est pas payé pour ça. Les claques dans le dos, ben, c'est souvent des commentaires négatifs, ça. Les commentaires positifs, ben, il y a une règle dans le web qui dit, pis je pense que il y a une mairie ou même pas mal de monde ici pour être d'accord, c'est la règle du 110-1. Fait, pour 100 lecteurs, vous en avez 10 qui vont interagir, pis un qui va participer. Ben, le 110-1 sur nos blogs, dépendamment des blogs, sur le mien, en tout cas, il... Des fois, j'ai trop rough. Parce que je vois mes statistiques, je dis « Ah, c'est le fun, tu sais, les gens lisent ça. Ah, ben, ils ne commandent pas, mais je dois être plat. Je dois pas amener quelque chose. » C'est toujours une espèce de... Martine a réussi à durer, ça va être le titre de sa présentation. Chez Nadia, il fallait quand même que je parle de Nadia qui va être aussi conférencière cet après-midi. 7 janvier 2002 que Nadia débute. En septembre, elle a lancé avec Michel, elle est co-auteure du livre sur les médias sociaux 101. Elle est aussi maintenant une collaboratrice de Mario Dumont à Avry. Et elle est conseillère pour l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques d'Université de la Valle. ... ... ... ...